5 minutes pour apprendre le vin Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice de Minet, je suis l'onologue de Divine. Sur cette nouvelle saison de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Derret, meilleur ouvrier de France Sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, écoute, toujours très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler cépage avec toi et en particulier du sauvignon blanc. C'est une belle idée, le sauvignon blanc, effectivement, c'est pas très répandu et souvent qui plaît beaucoup, qu'on connaît ici très bien d'ailleurs, dans cette belle région du Val-de-Loire où est implantée notre société Divine. Absolument, on va le retrouver. C'est vrai que dans la Loire, souvent, on parle de sauvignons parce que Sancerre, Pouilly-Fumé, Mène-Toussalon, Quincey-Royi, toutes ces appellations-là du centre Loire sont toutes à base de sauvignons. On en retrouve aussi évidemment vers la Touraine, mais après, on a d'autres cépages. Bon, le challenge, c'était pas de dire parler de musquette aujourd'hui. Allez, si quand même, j'en parle un petit peu. Là, c'est du melon de Bourgogne. Ensuite, on a du Chenin vers l'Anjou. Mais c'est vrai que le sauvignon se retrouve à partir de la Touraine et vers la partie centre Loire. C'est un cépage qui plaît effectivement beaucoup, qui est très populaire, le sauvignon, qu'on va beaucoup retrouver dans les brasseries, dans les bistrots parisiens. Les Sancerres font fureur, effectivement, dans cette consommation parfois au verre, parce qu'ils sont immédiatement reconnaissables. Le sauvignon est un cépage qui donne des vins très plaisants, très aromatiques, et qui aime plutôt les terroirs un peu frais, plutôt à tendance continentale, une maturité un petit peu lente. Et les terroirs de Sancerre et de Bouilly fumée sont reconnus depuis des siècles comme étant vraiment les terroirs extrêmement favorables pour ce cépage, pour qu'il exprime à la fois toute sa complexité, toute son intensité aromatique, souvent autour des agrumes, par exemple, mais également des notes beaucoup plus subtiles. C'est là où on va reconnaître les grands vins, par leur complexité, la capacité à avoir plusieurs gammes aromatiques, des notes parfois un peu plus végétales ou des notes même minérales quand le sol et le terroir le permettent. Absolument, c'est vrai que c'est un cépage assez facile à reconnaître quand on fait des cours d'initiation à la dégustation. Déguster un sauvignon blanc à l'aveugle, finalement, c'est assez, entre guillemets, facile parce que ce côté un petit peu exubérant, en effet, ce côté un peu zeste, ce côté citron, ce côté pamplemousse, et puis herbacé, on va jusqu'au bourgeon de cassis ou même, certains parleront de pipitia, ça ne vous fait peut-être pas rêver, mais ça fait partie des grandes notes qui se retrouvent classiquement sur les sauvignons. Et c'est vrai qu'avec une maturité souvent un petit peu lente, c'est un cépage que l'on retrouve dans certaines régions beaucoup plus ensoleillées, on trouve des sauvignons du Pays d'Oc, alors plus sur la rondeur, parfois un petit peu moins expressif, aux très belles gourmandises, il y a souvent de beaux produits, mais néanmoins un petit peu moins identifiables par rapport à ces sauvignons sur des contrées un peu plus fraîches, car c'est un cépage qui aime une maturité assez lente pour donner tout son potentiel aromatique. Et ça, on le retrouve à travers le monde, sur d'autres terroirs, et aussi bien on va le retrouver en Amérique, du nord du sud, on va le retrouver en Afrique du sud, beaucoup de sauvignons, mais surtout, le terroir de Malboro, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, est sûrement aujourd'hui l'un des plus grands terroirs de sauvignons connus au monde, qui dans ces dernières décennies a connu un développement incroyable, un terroir un petit peu différent des nôtres, plus vanté par le détroit de Coupe, qui amène un climat très vanté, une maturité finalement très très lente avec les brouillards de cette région, et qui va donner un développement aromatique beaucoup plus fruit exotique, où le fruit de la passion, parfois la mangue, domine complètement. Mais de la même manière, ça montre bien qu'on est sur un cépage extrêmement aromatique, et puis avec une belle vivacité en bouche, c'est des cépages qui par leur acidité, cette tension en fin de bouche, nous permettent de très beaux accords mésémaritables, c'est aussi pour ça qu'ils sont appréciés. Oui, oui, une quinzaine de pays, tu vois, où on peut retrouver le sauvignon blanc dans le monde. Alors c'est amusant parce que tu parlais de maturité un peu tardive, c'est des choses dont on n'a pas encore trop parlé, mais je ne sais pas si tu sais, j'imagine que oui, mais les cépages sont répartis sur des époques de maturité. Et on classe chacun des cépages dans les premières époques, deuxième époque ou troisième époque. Et des études avaient été faites par M. Gallet, qui est vraiment le pape, on va dire, de l'empélographie, sur comment répartir, en fonction de leur période de maturité, tous ces cépages. Ils avaient pris le chasselas comme référence, et à partir du chasselas, ils ont dit que tous les cépages qui étaient mûrs entre zéro et deux semaines après, on les mettait en première époque. Tous ceux qui étaient de deux à quatre semaines partaient en deuxième époque et au-delà de quatre semaines, on partait en troisième époque. Le sauvignon est en deuxième époque. Donc tu vois, c'est en effet, c'est une maturité un petit peu plus tardive. Et puis, je ne voulais quand même pas qu'on oublie aussi Bordeaux puisque il ne faut pas qu'oublier qu'à Bordeaux, on a beaucoup de sauvignons, pas toujours seuls, presque jamais seuls parce qu'à Bordeaux, on est plutôt en assemblage, mais ça reste quand même un cépage important dans le Bordeaux. Et à Bordeaux, reconnu dans certains grands crus classés comme on l'a sur Pessac-Léonien, il ne faut pas oublier, tu as bien raison de le rappeler, que les grands graves, les grands Pessac-Léonien, grands crus classés de Bordeaux qui font des vins exceptionnels, très différents de ceux du Val-de-Loire, sont souvent avec une dominante de sauvignons. Et le vignoble bordelais essaie de nous faire aussi des vins blancs plus vifs, plus faciles, plus légers, plus secs, qu'on connaît dans l'entre-deux-mers, par exemple, mais où là, le sauvignon est également très présent, toujours avec cette trame très aromatique et un petit peu tendue en bouche. Et puis, si on termine sur cette idée du bordelais, bien sûr présent aussi chez les licoreux avec le sémillon. Et là, le sauvignon va servir de, je dirais, son support acide qui va donner un bel équilibre par rapport à la sucrosité qu'on récupérera sur les sémillons. Donc aussi, un cépage utilisé en assemblage et qui est très intéressant sur cette vivacité, ce peps et ce côté digeste qui est très agréable. On voit bien là tout l'intérêt de ce cépage, très connu, très reconnu, très apprécié. Voilà pourquoi on le retrouve partout dans le monde et qu'on continuera à l'apprécier à notable, parfois à l'apéritif, parfois en accompagnant des poissons. On va se servir de son potentiel aromatique et de sa fraîcheur en bouche pour accompagner notre belle gastronomie. Bon, écoute, je ne sais pas toi, mais ça m'a donné envie d'aller boire un verre de sauvignon. On se retrouve bientôt et bonne dégustation à tous. À bientôt, Béatrice.